Yo le Bourg Palette c'est Ilan, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons parler de la série Flamme Obsidienne Cette nouvelle extension EV3 n'est même pas encore sortie au Japon que nous avons déjà des ouvertures en français C'est la première fois que ça arrive, c'est une exclusivité mondiale car même des leaks des versions anglaises ou même de d'autres langues ne sont pas encore sortis Effectivement s'il y a des boutiques autour de chez vous qui organisent des leaks Pokémon et qui font des tournois, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour découvrir la série en avant-première Tout ça pour vous dire que j'ai regardé attentivement les vidéos de Kibiki et de Card Hunter et je dois vous dire que pour moi la série est un flop monumental J'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos, vous m'aviez dit même dans les commentaires Oui mais tu n'en sais rien, tu n'as pas encore vu toutes les secrètes, blablabli, blablabla Bien entendu mon avis n'a pas changé car en voyant les ouvertures et bien franchement les gars c'est pas terrible C'est l'une des seules fois où la série japonaise sera la série française car vous le savez, normalement dans une display française vous retrouvez en général deux extensions japonaises Cette fois-ci, Ghoul of the Black Flame et Flamme Obsidienne c'est exactement la même extension Le point positif de tout ça c'est que normalement Flamme Obsidienne sera facilement complétable en français En revanche cela veut dire aussi que vous n'avez pas énormément de cartes et c'est pour ça que nous avons 4 alternatives si je ne dis pas de bêtises une multitude d'ex et très peu d'AR aussi Ce que je vous propose à travers cette vidéo aujourd'hui c'est de réagir à l'ouverture de Cards Hunter Thomas qui a ouvert une display complète de 36 boosters et nous allons essayer de voir un petit peu le toe drop, les cartes alternatives, les cartes full art, etc J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner c'est très important, plus de 70 personnes qui regardent mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube Appuyez sur le bouton rouge les amis, c'est vraiment un énorme soutien pour tous les créateurs de contenu Sans plus attendre, je vous propose de passer directement sur l'ordinateur On va ouvrir YouTube et on va mater la vidéo de Thomas C'est parti, on se retrouve avec la vidéo de Cards Hunter Thomas, je vous invite dans les commentaires si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à sa chaîne YouTube Je pense que tout le monde est abonné à Cards Hunter mais sait-on jamais Je ne vais pas mettre de son pour éviter de faire des interférences et que ce ne soit pas très agréable à écouter Je vais passer aussi certains moments, surtout les drops où il n'y a pas forcément beaucoup de cartes intéressantes dans les boosters Mais voilà, je pense qu'on peut bien se régaler à travers cette vidéo Dites-moi si vous aimez bien les vidéos réactions Bon, j'ai déjà vu la vidéo, donc ce n'est pas vraiment une réaction spontanée Mais quand même, il y a des choses à dire à travers cette ouverture Donc c'est parti Alors, bon, il nous fait la petite introduction Thomas le Cards Hunter Allez, c'est parti, on va voir un petit peu Donc je sais qu'il a aussi ouvert le soir même deux autres displays sur son Twitch Allez aussi voir son compte Twitch, allez vous abonner Donc ici, on voit déjà les quatre premiers boosters Donc vous avez quatre illustrations différentes qui forment un art set Mention spéciale, franchement, les illustrations sont très bien réussies sur les boosters Elles sont même mieux réussies que les cartes, c'est un peu n'importe quoi Donc voilà, on commence avec la première ouverture Donc on voit déjà les illustrations communes Bon, ça là, on les avait déjà découvert depuis longtemps sur différents sites de news PokeCardex, PokeBeach Ce Chamallow est vraiment très joli, je trouve Le petit reptincelle qui part en vacances à Courchevel Cette petite anecdote là que j'avais raconte dans une vidéo C'est n'importe quoi, je raconte que des bêtises Donc vous avez, voilà, des petites illustrations Bon, franchement, voilà, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu Des cartes qui sont, on va dire, communes, peu communes Enfin, voilà quoi, c'est pas non plus le plus incroyable Donc voilà, première carte, un Togekis On va avancer un petit peu Nous allons essayer de voir ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces différents boosters Je sais qu'il va avoir une full art dès le début Et franchement, c'est pas la plus belle des full art On va pas se cacher Je crois qu'elle est juste là si j'ai pas de bêtises Voilà, c'est ça C'est le fameux Lotus Noir que moi j'appelle Bon, il ressemble un tout petit peu Mais vraiment pas du tout Les fans de Magic, ne m'insultez pas Voilà, tu vois, quand t'as ce genre de carte Dans une série, t'es un petit peu déçu Même si c'est un nouveau Pokémon T'es quand même dégoûté Tu peux pas être hypocrite Et dire que t'es content d'avoir ça dans ton booster Allez, on continue tranquillement avec le troisième booster Et donc là, vous voyez que certaines illustrations Peu communes et communes ressortent facilement Car du coup, comme je vous l'ai dit C'est une petite extension Donc forcément, vous allez retrouver beaucoup de fois les mêmes cartes Voici la première X C'est un pot marmotte Il est très sympa celui-ci Je le trouve pas dégueu La carte est plutôt bien réussie Et la première Gold Alors franchement, cette Gold Je la trouve très réussie C'est un terrain, un stade Elle est vraiment pas mal du tout Les effets sont très cool Voilà, franchement, c'est une belle carte Et comme disait Thomas dans la vidéo Et franchement, je partage son point de vue C'est mieux d'avoir ça limite que le Drac au Feu Je parle pas en termes de finances Mais je parle en termes de beauté de carte Le Drac au Feu Full Art Gold Il est vraiment éclaté au sol Les amis, arrêtez de dire qu'il est beau et tout Enfin, je comprends chacun son avis Mais venez pas me dire Ouais, tu juges machin Non, la carte elle est éclatée Arrêtons Premier gros hit de cette vidéo C'est le Drac au Feu X Alors c'est la même illustration Que le Drac au Feu Gold Mais cette fois-ci en version Full Art simple Je préfère 100 fois celle-ci Je vais pas vous le cacher La carte est jolie Voilà Entre celle-ci et l'alternative Terra Crystal Je préfère quand même l'alternative Terra Crystal Elle est quand même jolie comme ça Je la préfère comme ça Comme je viens de le dire Après voilà C'est pas le plus beau Drac au Feu Franchement Voilà On est sur un Drac au Feu 6 sur 10 Tu vois Je vous laisse faire votre propre point de vue Dans les commentaires de cette vidéo Mais franchement Moi Je suis pas trop trop fan non plus Ensuite Il continue avec d'autres D'autres cartes Pokémon D'autres boosters Donc c'est Piatros Scalproie Donc voilà Ok là vous avez une reverse Et en fait Il est en train de dire dans la vidéo Que c'est assez compliqué Tout de même de tirer des AR Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué Vraiment Moi quand je ouvre des boosters J'en ai très peu Et peut-être que petit à petit Ça va devenir une rareté Qui est encore presque plus compliqué Que d'avoir des Full Art Ou même des alternatives Je vous dis ça Parce que dans une display en général On a une alternate Et des AR On a trois on va dire Donc si tu tombes sur des mauvaises AR Bah par exemple Le Magikarp Tu vois Il est dur à faire tomber Et c'est pour ça que le prix est élevé Et c'est aussi parce qu'il y a des gens Qui abusent Et qui essayent de faire la manipulation de marché Allez on continue tranquillement Avec un autre booster Des Céliantes Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Mélo Togekiz Scovilin Voilà ça C'est un peu la clim Dites moi dans les commentaires Si vous Vous comptez ouvrir un petit peu Cette série Flamme Obsidienne De mon côté Je pense ouvrir quelques boosters Pour voilà Découvrir un peu les cartes Faire peut-être un peu de contenu Sur Youtube Mais c'est vrai que Voilà Moi je suis pas un grand fan Je sais que je vais pas collectionner De toute manière Je collectionne pas la récent Vous le voyez Les illustrations se ressemblent vraiment On a toujours les mêmes Les peu communes Les communes Les rares Donc voilà Dans sa vidéo Il disait très justement Qu'il faut ouvrir deux Trois displays maximum Et pas plus Ensuite vous achetez les cartes à unité Donc là c'est la troisième X Si je dis pas de bêtises C'est le Demolos Il est vraiment très sympa Celui-ci Je l'aime bien Avec sa tête Qui sort du cadre Elle est bien réussie Donc là on est à 14 minutes De vidéo Et il a pas encore eu Vraiment la grosse carte Il y a eu pas mal d'ex Déjà pour le moment Donc on continue Et voilà C'est là C'est à ce moment là Et en fait il chope Une alternative de BK glaçon Et franchement Sa réaction elle m'a buté Pour lui La carte est vraiment dégueulasse Alors J'ai du mal à voir exactement C'est la première fois Que je découvre cette carte Franchement je n'étais pas au courant Que cette carte existait Je le sentais déjà Qu'il y avait quelque chose Par rapport à BK glaçon Mais En fait J'ai du mal à distinguer le Pokémon J'ai du mal à comprendre En illustration En fait Je vois l'idée de la carte J'aime bien ce côté neige Un peu feu Tu vois Genre le mélange des types et tout Je comprends sa déception Dans le sens où L'illustration est vide Tu vois Ça fait très impersonnel Très vide Mais franchement Je ne trouve pas cette carte horrible Je ne la trouve pas horrible C'est pas un banger Je la trouve pas dégueulasse C'est une carte très mitigée Mais je comprends sa réaction Tu vois Il ouvre une display Flamme Obsidienne Il aimerait avoir autre chose Je comprends tout à fait Après voilà Le mérite d'exister Et ouais Illustration assez chelou Il est vraiment dur Avec la carte Je me souviens Il demandait même Dans les commentaires De donner notre point de vue Alors on va continuer Tranquillement la vidéo Il a eu déjà Beaucoup de cartes ex Et en fait Ce qui se passe A travers cette ouverture C'est que Alors déjà Je coupe ce que je dis Je coupe ce que je dis Il vient de tirer La meilleure AR Pour moi Cette carte est magnifique Et il y a quelqu'un Dans les commentaires D'une de mes vidéos Qui m'a dit Que cette illustration Lui faisait penser Au Munch Vous savez Les cartes de Pikachu Il y avait Brindibou Et Canardichon Je crois Peut-être une autre Je sais plus C'est vrai qu'en regardant De plus près On remarque une espèce D'effet de peinture Et franchement Je trouve ça très très beau C'est pour moi L'une des plus belles AR Des dernières séries Et franchement Celle-ci Elle est incroyable Et encore une X derrière Donc un double hit Et en fait Ce que je voulais vous dire Juste avant C'est qu'à travers cette vidéo Il y a beaucoup Beaucoup de cartes X Dans cette display Et très peu d'AR Alors je ne sais pas Si c'est un nouveau quota S'il y a plus d'X que d'AR Ou alors je ne sais pas Tout simplement Si c'est un bug Mais c'est vrai Que c'est assez chelou Il y a beaucoup de hits Dans une display EV En général Donc on est assez content Mais c'est vrai Que là Il y a vraiment Beaucoup d'X On continue tranquillement La découverte de la série Donc je vous ai passé Pas mal de boosters Où il n'y avait pas de hits Et franchement Effectivement Le magnéton Il est magnifique Limonde Malamandre Triopico Tritonde Cascette Et encore une X Terra Crystal Cette fois-ci C'est ça que je voulais vous dire C'est que Il y a vraiment Beaucoup d'X dans cette série Dans cette display Je n'arrive pas à comprendre Encore une X Tombé au X Et franchement C'est trop bizarre Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais franchement C'est quoi C'est comme si tu ouvrais Une display Que tu avais 10V Trop trop bizarre On arrive tout doucement Vers la fin de la vidéo Et on va voir S'il y a encore des hits Je crois qu'il a tout sorti Si je ne dis pas de bêtises Voilà Là on est sur Des cartes holographiques Voilà Encore une X Donc Dracofex Bon celle-ci Elle est quand même jolie Je ne veux pas C'est pas la plus belle Mais quand tu vois Le reste de la série Franchement Celle-ci elle est quand même jolie Encore une X Avec Coraydon X Franchement C'est trop bizarre Je vous ai passé Certains moments Où il n'y a pas forcément De hits dans les boosters Voilà Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires De cette ouverture Qu'est-ce que vous pensez De cette espèce de bug Avec des cartes X Dans les boosters J'avais dit que Je vous donnerais vraiment Mon point de vue Une fois que j'aurais vu Toutes les cartes Voilà petit à petit Il y a certaines cartes Qui sont leaks J'ai vu notamment L'AR de Hortid Par rapport à tous les bruits Que nous avons entendus Autour de cette série A savoir que ça allait être Un banger absolu Etc Franchement les amis Moi je suis extrêmement déçu C'est pour moi L'une des pires displays Une des pires séries Que j'ai vu récemment Il y a des nouvelles raretés Il y a des nouveaux pokémons Voilà il y a du drac au feu Mais franchement Cette série n'est vraiment Pas incroyable Pour moi on est Au niveau de séries Comme ténèbres embrasées Ce genre de truc Tu vois ouais T'as un drac au feu Mais si t'as pas ça La série elle est éclatée au sol Dites moi sincèrement Si cette série Ne comportait pas de drac au feu Est-ce que vous auriez Acheté quand même Les displays Les tripacks Les coffrets Pour découvrir cette série Honnêtement Je suis vraiment pas sûr Il y a que drac au feu Qui sort un peu du commun Et surtout les cartes AR Encore une fois Les AR c'est une masterclass Merci Pokécompany D'avoir introduit cette rareté Parce que franchement C'est ce qui relève tout Ces derniers temps De mon côté Je pense que je vais passer Cette série Je ne vais rien acheter Peut-être une ETB Pour avoir le salamèche Promotionnel Et faire une ouverture Sur la chaîne YouTube Mais je pense vraiment passer Parce que C'est vraiment pas incroyable Voilà pour cette vidéo Réaction J'espère que vous avez apprécié Ce format N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous voulez que je le réitère Sur d'autres vidéos De nos collègues youtubeurs En tout cas J'ai passé un super moment C'était Ilan Et on se retrouve dimanche Sur YouTube Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada